... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Un pas en avant, un pas en arrière. Les députés reviennent sur l'interdiction de vente de tabac au moins de 16 ans. Motif, le texte serait trop dur pour les buralistes. La disposition avait pourtant été adoptée par les sénateurs. Ce sera au ministre de la Santé à trancher. Les deux Français hospitalisés hier à Tourcoing sont bien atteints de pneumopathie. Mais il s'agit de cas légers, indiquent les médecins. Leur état de santé est bon. L'entreprise a décidé de rapatrier ses 67 collaborateurs français encore présents en Chine. Le gouvernement confirme ses choix sur la retraite. L'avant-projet de loi a été présenté en Conseil des ministres. La CGT parle d'épreuves de force. Manifestation le 13 et le 25 mai, à l'aube de ces semaines décisives. Notre invité ce soir, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir et à tout à l'heure. Authentique ou pas, des analyses sont en cours après la diffusion d'une cassette audio attribuée à Saddam Hussein. Et enregistrée récemment, l'ancien président appelle les Irakiens à la résistance. Loyers trop chers, pris à l'achat, qui s'envolent. Les grandes villes de France et notamment Paris sont en train de changer de visage. A leur tour, les classes moyennes désertent. La capitale, mais aussi Lyon ou Montpellier. Enfin, l'espace peut-être pour tous, ou en tout cas pour les plus fortunés. Une société américaine propose des voyages en orbite. Le vaisseau commercial était présenté il y a quelques jours. On commence donc avec cette mesure choc adoptée il y a quelques semaines par le Sénat, dans le cadre de la lutte contre le tabagisme. L'interdiction de la vente de cigarettes aux moins de 16 ans. Coup de théâtre hier, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale l'a rejetée. Apparemment, les arguments des buralistes ont été en partie entendus. Isabelle Quintard à l'inlocation. Jeunes gens de moins de 16 ans fumaient tranquille, la loi ne vous veut que du bien. Malgré la volonté du gouvernement et une proposition de loi des sénateurs pour interdire la vente du tabac aux moins de 16 ans, les députés n'ont pas suivi les sages, ils ont rejeté le texte. 3 500 euros, 20 000 francs pour le buraliste, première fois qu'il est pris à vendre à moins de 16 ans. Deuxième fois, 7 500 euros, 40 000 francs, plus un an de prison. Non, ça va très loin et je crois que c'est cet aspect un peu trop brutal, trop sanction qui a choqué les députés. Ce qui choque, ce sont aussi les chiffres. L'âge de la première cigarette, 11 ans et demi. La dépendance, à 16 ans, 1 jeune sur 3 fume, à 18 ans, 1 jeune sur 2. Mais pour les buralistes, il n'y a rien à faire, le gouvernement se trompe de cible. On ne peut pas continuer à taper sur les buralistes en disant que ce sont des marchands de mort. Le tabac, peut-être, mais les débitants de tabac, ce ne sont pas des marchands de mort. Nous faisons un travail légal, le tabac est légal. De toute façon, il y aurait toujours moyen de s'arranger avec la loi. Ça risque de développer le trafic, en fait, de cigarettes, de rencontre en borne, tout ça. Il suffit de demander à quelqu'un d'aller chercher son paquet de cible. Le gouvernement tient particulièrement à ses mesures anti-tabac. Et pour contourner la fronte des députés, le ministère de la Santé devra revoir sa copie. La santé toujours avec cette confirmation à Tourcoing. Les deux Français revenant de Chine, hospitalisés hier, sont bien atteints de pneumopathie. Mais à un stade très peu avancé de la maladie, leur état de santé n'inspire aucune inquiétude. Mais la société qui les emploie a décidé de rapatrier ses 67 collaborateurs français encore présents en Chine. A Tourcoing, reportage Nathalie Sapena, Annie Tribouard. Tu m'arrives pas en caractère ? Non, non, pas encore, pour l'instant. Mais oui, il est toujours là-bas. Là-bas, c'est à Nankin, en Chine, où 67 employés de la cristallerie d'Arc sont confinés dans leur hôtel depuis hier. La raison, deux techniciens de l'entreprise sont rentrés de mission vendredi avec le SRAS. La situation a été expliquée aux familles des salariés lors d'une réunion cet après-midi. On nous a rassurés, il n'y a pas de soucis, ils sont bien pris en main, il n'y aura pas de problème. Les 19 techniciens qui voyageaient dans l'avion avec les deux malades ont aussi été mis en quarantaine à leur domicile. C'est la première fois qu'une telle mesure est prise en France à la demande des autorités sanitaires. Les collaborateurs ont été priés de regagner leur domicile pour ceux qui étaient au travail. Les autres d'y rester, on leur demande de porter un masque, on leur demande de prendre des précautions d'hygiène minimum et d'éviter de recevoir d'autres personnes. Les deux techniciens sont hospitalisés à Tourcoing, dans des chambres d'isolement. Leur fièvre a baissé et ils respirent désormais sans masque à oxygène. Ils souffrent d'une forme peu grave de la maladie, qui n'est mortelle que dans 5% des cas. Pour leur médecin, ces deux nouveaux cas suspects ne doivent pas provoquer de panique. Je crois que la première épidémie qui existe aujourd'hui, c'est une épidémie de peur. Et que cette peur est une peur, encore une fois, excessive. Nous avons toutes les raisons d'imaginer qu'il existe des formes modérées. Mais même sans gravité, cette alerte aux RAS ébranle les cristalleries d'Arc, premier employeur du Pas-de-Calais. Et jette à nouveau un doute sur l'attitude de la Chine, qui avait toujours assuré que la région de Nankin était épargnée par la pneumonie. Oui, la Chine où l'optimisme semble maintenant de mise. Les autorités espèrent tendiguer l'épidémie d'ici 8 à 10 jours. 5 morts et 159 nouveaux cas de pneumopathie ont en attendant été signalés aujourd'hui encore. C'est donc un nouveau pas qui a été franchi aujourd'hui vers la réforme des retraites. C'est un avant-projet qui a été présenté en Conseil des ministres. Un texte assez précis, même si des ajustements restent possibles. Et du coup, les syndicats haussent le ton. D'abord, on récapitule toutes les dispositions avec Séverine Lebrun et Jean-François Chevet. L'allongement de la durée de cotisation, c'est le levier principal de la réforme. Dès 2008, 40 ans de cotisation pour tous, public comme privé, 42 ans en 2020. Je vais être obligé de faire 2 ans de plus. C'est beaucoup, 2 ans ? C'est énorme. Énorme. Surtout quand on arrive à 60 ans, on se dit que là, on pourrait se payer du bon temps. Selon Force Ouvrière, le gouvernement fait carrément fausse route. A quoi ça sert de faire une retraite qui serait calculée sur 40, 42 ans ou 45 ans, quel que soit le niveau de retraite, s'il n'y a personne qui les atteint ? Le gouvernement envisage aussi une hausse des cotisations dès 2008 de 2 à 3%. Pour le calcul du montant des pensions, création d'un bonus-malus. Dans le privé, la pension sera minorée de 6% par année non cotisée, contre 10 actuellement dans le public de 3% en 2008, puis également de 6% en 2013. A l'inverse, ceux qui choisiront de travailler plus longtemps que la durée requise gagneront 3% par année supplémentaire. La retraite des fonctionnaires est bouleversée. Le calcul de leur pension se fera désormais sur les 3 dernières années et non plus les 6 derniers mois. Leurs primes ne seront pas massivement intégrées dans ce calcul. Une très mauvaise nouvelle pour cette aide-soignante. Je trouve que c'est la totalité des primes qu'il faut prendre en compte. Parce que nos salaires sont vraiment minimes et la pénibilité du métier, par contre, n'est pas minime. Pour l'instant, le gouvernement propose une retraite minimum à 75% du SMIC. Des départs anticipés uniquement possibles pour les carrières commencées avant ces ans, inadmissibles pour les syndicats. Si la vente Nuri maintenait le cap, à ce moment-là, nous aviserons, parce que cela voudrait dire qu'effectivement le gouvernement choisirait les preuves de force. La mobilisation du 13 mai sera donc déterminante. Voilà, merci d'être avec nous Jean-Pierre Raffarin. Alors qu'on sent monter, on a entendu une certaine fièvre ce soir, à quelques jours de la manifestation du 13 mai. Ainsi, on a appris il y a une heure et demie que les 5 syndicats d'EDF et de GDF ont appelé aussi à la grève et à la manifestation. Ce jour-là, FO Cheminot et Sudrail appellent à la grève illimitée à la SNCF à partir du 12 mai. Donc un contexte qui s'annonce effectivement agité. Alors cette réforme intervient aussi à une date anniversaire. Cela fait un an pile que vous avez pris vos fonctions à Matignon. Juste avant de vous entendre et juste avant de parler du fond, un mot sur cette campagne de communication que vous avez lancée pour expliquer, pour tenter de convaincre, avec notamment cette lettre publiée dans la presse et que chacun recevra Alexandre Carat, Christophe Vignac. Si vous lisez la presse, vous n'avez pas pu y échapper. A la manière d'une campagne publicitaire, le gouvernement s'est offert aujourd'hui une pleine page dans vos quotidiens pour expliquer sa politique sur les retraites. De tout autre Premier ministre, l'initiative aurait pu surprendre. De Jean-Pierre Raffarin, rien d'étonnant. Selon lui, cette communication est un lien de confiance avec les Français. Depuis un an, il a toujours cette manière de se pencher sur les problèmes de la France d'en bas. Comme lors des inondations du Gard, comme lors de la marée noire du Prestige. Une méthode que cette fois Jean-Pierre Raffarin applique aux retraites en s'adressant directement aux Français. Une lettre rédigée avec ses collaborateurs est notamment Dominique Ambiel, l'homme de la communication de Matignon, principal inspirateur du Premier ministre en la matière. A l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition apprécient diversement. Ce qu'il a fait paraître dans tous les journaux aujourd'hui, ce que j'ai regardé, c'est bien écrit, c'est bien expliqué, simplement, même de façon simpliste, me semble-t-il, pour masquer l'enjeu, je dirais, du projet de réforme, entre guillemets, de recul de civilisation, devrais-je dire, concernant les retraites. Ce n'est pas l'opération de communication de M. Raffarin ce matin, qui va changer quoi que ce soit à cette loi unique. Et le Premier ministre refuse systématiquement de répondre à l'opposition. Je souhaiterais qu'il ne se contente pas d'envoyer des lettres payées par le contribuable, qu'il accepte le débat à l'Assemblée nationale. Alors, si dans l'écrit comme dans l'action, Jean-Pierre Raffarin défend la réforme des retraites, il reste un domaine sur lequel Matignon ne communique pas. C'est le coût de cette opération, estimé par certains, entre 15 et 20 millions d'euros. Oui, 15 millions d'euros, c'est le chiffre avancé. C'est le budget habituel du ministère du Travail, il n'y a pas de changement. C'est dans le cadre du budget habituel du ministère, comme tous les ans. Donc, cette année, on a choisi le thème des retraites, parce que c'est un thème pour lequel il faut de l'information, il faut de la pédagogie. Et puis, je vais vous dire, il faut aussi de la vérité. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut dire aujourd'hui qui ne sont pas exactes quand on entend quelquefois un certain nombre de gens s'exprimer. Donc, moi, je suis venu vous dire la vérité. Par exemple, tout à l'heure, j'ai vu dans le reportage une jeune femme aide-soignante. Les infirmières et les aides-soignantes sont des personnes pour lesquelles la nation doit avoir la plus grande des considérations. Prenons un exemple très concret. Une infirmière, Cécile, 51 ans. Elle voudrait prendre sa retraite à l'âge moyen de toutes les infirmières, 56 ans et demi. Et donc, elle demande, est-ce que je vais avoir une retraite qui va baisser ? Eh bien, je lui réponds clairement, si vous partez en 2008 comme vous devez le faire, comme vous l'avez prévu de le faire comme les autres, à 56 ans et demi, vous aurez travaillé deux ans de plus, deux ans et demi exactement, et vous aurez votre retraite à taux plein, 1 400 euros net. En travaillant plus ? En travaillant deux ans et demi de plus. C'est-à-dire, quand on dit, vous allez travailler plus pour toucher moins, c'est faux. On va travailler plus. Et c'est un effort partagé. Mais pour garder la même retraite. Parce que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'aujourd'hui, la retraite, elle est en danger. Et que les retraites, elles vont s'effondrer si on ne fait pas la réforme. Prenons un autre exemple, le SMIC. Sur le SMIC, par exemple. Aujourd'hui, quelqu'un qui a fait toute sa carrière au SMIC... Attendez, 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 puisque vous citiez cet exemple sur le travailler plus et toucher moins. Ceux qui vont aujourd'hui travailler 40 ans parmi les fonctionnaires au lieu de 37 ans et demi, toucheront également moins, puisque le taux moyen de pension sera de 66%, alors qu'avant, il était beaucoup plus élevé. Non, nous allons avoir... On travaillera plus et on touchera moins ? Parce que, si vous prenez la situation actuelle, mais nous allons avoir des retraites qui s'effondrent si on ne fait pas la réforme. Quelqu'un qui a travaillé tout le temps au SMIC, aujourd'hui, c'est 81%. Mais si on ne fait pas de réforme, en 2020, c'est 60%. C'est l'effondrement. Alors nous, nous voulons corriger. C'est pour ça qu'on a proposé 75%. Et donc, quelqu'un qui est aujourd'hui dans la fonction publique, qui va faire ses 37 ans et demi aujourd'hui, il a une certaine retraite. Maintenant, nous allons lui demander, en effet, en 2008, de faire 40 ans. Mais il aura la même retraite à 40 ans qu'à 37 ans et demi. C'est-à-dire qu'il va conserver sa retraite. Si on travaille plus, c'est pour sauver la retraite. Il n'y aura pas une baisse du taux de retraite. C'est pour ça que c'est très important. Pour ceux qui choisissent de travailler davantage. Pour ceux qui choisissent de travailler davantage. L'infirmière dont je vous parlais tout à l'heure, si elle fait 2 ans et demi de plus, elle touchera sa retraite, 1400 euros net. Si elle me dit, je ne travaille qu'une année de plus, je ne veux pas faire les 2 ans et demi, elle ne touchera que 94% de sa retraite à ce moment-là. Ça veut dire 1300 euros net. C'est des calculs un peu compliqués. Mais l'agent de la fonction publique, dans cette réforme, qui va passer de 37 ans et demi à 40 ans, touchera moins en travaillant 40 ans qu'il touchait à 37 ans et demi. Il sera à 66% en moyenne. Non. Alors qu'il était à davantage. Non, non, non. Parce que ce qu'il touche aujourd'hui, en 2020, ça va s'effondrer. Et donc, c'est là le problème. Oui, dans l'hypothèse du système pour la catastrophe, qui est sans doute réelle d'ailleurs. L'hypothèse est une réalité. Il y a de moins en moins de gens aujourd'hui qui payent et de plus en plus de gens qui touchent. Donc le système va dans le mur. Nous sommes dans l'impasse. Donc quand on dit aux gens qu'ils toucheront moins, c'est un mensonge. Il va y avoir un effondrement. Et notre réforme, c'est pour éviter l'effondrement. Et on corrige. Et l'infirmière dont je vous parle, elle aura, au bout de 40 ans de travail, exactement la retraite qu'elle avait avant 37 ans et demi. C'est-à-dire, c'est un effort. C'est un effort pour tous. C'est un effort d'équité. Mais ce n'est pas une pénalisation sur la retraite. Alors, les syndicats disent autre chose. Ils disent que ce n'est pas un effort pour tous parce qu'on aurait pu élargir l'assiette de cotisations, par exemple, au revenu du capital, par exemple, à certains autres revenus, des primes ou des stocks options. Et ainsi, tout le monde aurait financé l'effort. Alors, d'abord, toujours sur l'infirmière par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, celle qui touche des primes, on va mettre une caisse de retraite pour pouvoir tenir en compte une part de ces primes. Et puis, pour ce qui est de l'augmentation des cotisations, moi, j'ai répondu non. Parce qu'augmenter les cotisations... Ou élargir l'assiette. Oui, élargir l'assiette. Aujourd'hui, dans la situation économique dans laquelle on est, il ne faut pas pénaliser le travail. On a besoin du travail. On a besoin du pouvoir d'achat. Donc, je n'ai pas... Alors là, c'est le revenu du capital dont parlait la CGT, par exemple. Mais souvent, si vous allez pénaliser les entreprises, vous pénalisez l'emploi. Donc, aujourd'hui... Ce n'était pas le moment. La politique que nous menons, c'est une politique d'allègement de charges et d'allègement d'impôts. Donc, si je dis aux Français que je veux la baisse des charges et la baisse des impôts, ce n'est pas pour augmenter les cotisations. Donc, nous demandons un effort partagé. Mais il y a, à côté de cet effort, et en équilibre, il y a un certain nombre de vrais progrès. Dans le privé, quand vous partiez un an avant les 40 ans, vous aviez une décote de 10%. Maintenant, ce sera seulement 6%. Donc, on va faire un certain nombre d'efforts. Et j'entendais tout à l'heure, vous disiez, les cheminots se mettent en grève ou EDF se met en grève. Je dois dire clairement... Les régimes spéciaux ne sont pas concernés par cette réforme. Pour l'instant, ils le seront demain. Ils ne sont pas concernés par cette réforme. Et donc, je le dis très clairement, c'est pour ça que je suis pour le dialogue. Nous avons fait des propositions. Ma porte est ouverte. Je suis attentif à toutes les propositions. Je peux vous dire que, ce matin, au Conseil des ministres, le président de la République a dit qu'il fallait être très attentif sur les petites retraites. Je suis d'accord pour un coup de pouce pour les petites retraites. Je suis d'accord pour qu'on fasse des efforts. Alors, on était à 60... Pour les SMICAR, ceux qui ont eu le SMIC, ceux qui ont touché le SMIC tout au long de leur vie, vous vous dites 75%, même au sein de l'UMP, certains réclament 80-85%. Est-ce que là, il y a du grain à moudre ? Eh bien, je suis ouvert à toute proposition constructive pour donner un coup de pouce sur les petites retraites. Mais ce que je dis clairement... Pour aller au-delà des 75%. Aujourd'hui, c'est 80%. Mais si on ne fait pas de réforme, ce sera 60%. Et donc, quand on dit qu'on fait 75%, on augmente. Ce qui n'est pas dit, ce qui est un mensonge, c'est que si on ne fait pas de réforme, eh bien, il y aura un effondrement des retraites. Et on verra les pensions divisées par deux. Moi, je veux sauver la retraite par répartition. C'est ça, tout l'enjeu de cette réforme. C'est pour ça qu'elle est faite, finalement, dans tous les pays européens. Nous faisons comme les autres. Nous faisons aujourd'hui moderniser la France pour assurer la retraite par répartition. Il y a quelques points précis aussi soulevés par les syndicats. Par exemple, l'inégalité devant le travail. On sait qu'en gros, l'espérance de vie d'un ouvrier est inférieure de 7 ou 8 ans à celle d'un cadre. Dans ce cadre-là, dans ce contexte-là, l'ouvrier profitera beaucoup moins longtemps de sa retraite. Et il aura cotisé tout autant. Est-ce qu'il n'y avait pas un moyen de différencier là entre les situations pour la pénibilité du travail ? Nous sommes ouverts à des discussions, à des négociations dans l'avenir. Ça aussi, ça peut en faire partie. Le dossier va continuer. Mais nous sommes vraiment favorables au dialogue social. Et donc, nous avons déjà ouvert pour ceux qui ont commencé à travailler à 14 ans. Pensez à ceux qui ont travaillé à 14 ans, ceux qui ont travaillé à 15 ans. Nous faisons une ouverture pour qu'ils puissent partir avant 60 ans. Donc, nous faisons une ouverture. C'est la première fois, quand même, qu'on fait ce type d'ouverture. Et il faut le faire dans l'intérêt général. Franchement, vous savez, cette réforme, elle n'est pas faite pour les uns contre les autres. Moi, je ne m'attaque pas aux services publics. Il y aura des avantages pour le service public, il y aura des avantages pour le service privé. Quand on dit équité, c'est quand même les fonctionnaires qui vont payer la note la plus lourde. Et le privé, vous croyez qu'il ne la paie pas, la note la plus lourde ? Quand aujourd'hui, quelqu'un qui est à la retraite de privé voit que c'est sur les 20 dernières années et bientôt les 25 dernières années, vous croyez que le privé n'a pas lui aussi sa part de contribution à cet effort national ? Tout le monde participe à cet effort. C'est en cela que c'est un effort républicain. Et c'est pour ça que, vraiment, je souhaite qu'on comprenne bien qu'il y ait là un effort partagé par tous. Jean-Pierre Raffarin, ces dernières informations qui nous annoncent, donc, à la SNCF, par exemple, il y aura des grèves. On sait que c'est un enjeu capital parce que c'est de là que peut venir le blocage du pays. Alors, au vu de ces réactions, même s'il ne s'agit pas des syndicats majoritaires, est-ce que vous craignez ces manifestations du 13 ? Est-ce que vous craignez un blocage du pays ? Je suis attentif à ce qui se passe dans les manifestations. Je lis les pancartes, j'écoute les slogans. Je suis favorable au dialogue social. Ça fait un an, dans mon discours de politique générale, j'ai annoncé cette réforme des retraites. Mais cette réforme des retraites, le pays doit la faire dans l'intérêt de nos enfants. Notre génération ne va pas laisser ce problème-là qui est posé devant nous à nos enfants, à la génération à venir. Donc, je vous... Pas de crainte particulière pour le 13 mai. Je suis attentif. Et donc, j'écoute les manifestations. J'écoute tous ceux qui ont des propositions constructives. Et je travaille avec tous ceux qui veulent améliorer notre réforme pour sauver les retraites. Mais ceux qui veulent bloquer, eh bien, il ne faut pas qu'ils comptent sur moi pour avoir quelques sentiments de tendresse. Je ferai cette réforme car c'est l'intérêt du pays. Quitte à aller au référendum si ça bloque. Écoutez, nous verrons comment les choses se passeront. En clair, le Parlement doit décider. La rue doit s'exprimer. Mais ce n'est pas la rue qui gouverne. Et donc, nous serons attentifs. Mais je le dis avec une grande humanité... Ce n'est pas la rue qui gouverne même s'il y a un million de personnes. Mais je le dis avec grande fermeté. La République, aujourd'hui, est face à son avenir. On a trop longtemps tardé. Il y a des moments aussi où les Français sont tout à fait capables de comprendre la vérité et le courage nécessaire qu'il faut pour affronter l'avenir. Ce n'est pas systématiquement en reportant les problèmes qu'on construit l'avenir de la France. Juste un mot, tout de même, Jean-Pierre Raffarin, sur le contexte dans lequel s'opère cette réforme, une conjoncture économique un peu déprimée et une partie budgétaire qui est assez serrée parce qu'entre l'exécution des promesses de campagne de Jacques Chirac, la baisse des impôts, par exemple, et puis les contraintes européennes, limiter le déficit budgétaire à moins de 3%. C'est difficile. Les lettres de cadrage sont en train de partir en ce moment. Vous dites, on va faire des économies. Il y aura moins de fonctionnaires l'an prochain. Mais quand on sait qu'il y a des secteurs épargnés, la sécurité, la justice, dont vous avez fait vos priorités, où va-t-on trouver ces fonctionnaires en moins ? Je vais vous dire clairement. D'abord, dans la lettre de cadrage, je dis qu'il ne faut pas qu'il y ait plus de dépenses en 2004 qu'en 2003. Je veux que l'État apporte dans sa propre pratique une vraie discipline budgétaire. On doit faire des économies. Pourquoi ? Ou parce qu'il faut financer la baisse des charges, la baisse des impôts pour libérer les forces de vie. Alors, où fait-on ces économies ? ministère par ministère. Nous sommes en train de faire des réformes. J'ai reçu tous mes ministres un un. Et chacun fait un certain nombre de propositions pour rapprocher ici des directions, ici pour recentrer des services publics. Avez-vous un exemple ? Là, bien sûr qu'il y a de multiples exemples. Par exemple, la direction à Bercy, on est en train de limiter le nombre de directions. On est en train de faire en sorte qu'il y ait plus de fonctionnaires sur le terrain, au plus près et un peu moins dans les administrations centrales. Parce que ce qu'on veut, ce n'est pas le nombre de fonctionnaires qui est le plus important. Parce que les fonctionnaires, ils sont là pour le service public. C'est la qualité du service public. Et moi, je respecte tous les fonctionnaires quand ils sont évidemment au plus près du citoyen, quand ils sont en train de servir le pays. Vous ne dites pas qu'il y a trop de fonctionnaires ? Je ne dis pas qu'il y a trop de fonctionnaires. Je n'en fais pas un préalable. Je dis qu'on doit faire de la bonne gestion. Ça veut dire qu'on ne remplacera pas tous les fonctionnaires qui partent à la retraite. Il n'y aura aucun licenciement. Ministère des Finances ? Il n'y aura aucun licenciement, mais il n'y aura pas de remplacement systématique. L'État doit faire des économies. Si on veut que la société respire, il faut que l'État ait une discipline budgétaire quelque peu rigoureuse. Le gel des dépenses, vous dites rigoureuse, le gel des dépenses, ça s'appelle la rigueur. Est-ce qu'on n'est pas en train de commencer une politique de rigueur ? Ça s'appelle la discipline budgétaire. Parce que geler les dépenses, c'est dire l'État, vous devez faire attention à toutes vos dépenses. Ça ne veut pas dire j'augmente les impôts des Français, j'augmente les charges des entreprises. Ça veut dire je fais des économies sur ce qu'est aujourd'hui le fonctionnement de notre État, qui est quelquefois un fonctionnement un peu lourd. Et donc je crois qu'avec la décentralisation, avec la simplification administrative, avec un certain nombre de mesures que nous proposons, nous allons faire des économies. Et je souhaite que l'État fasse des économies pour libérer l'énergie et des entreprises et des salariés. Alors puisque c'est votre premier anniversaire à Matignon, on a choisi de revenir sur ce qu'on appelle les raffarinades. Alors j'ai vu dans cet ouvrage que vous avez écrit, ce sont des entretiens avec Eric Mandonnet, qui est un confrère de L'Express, qui s'appelle La France de Mai, aux éditions Grasset. J'ai vu que ce terme qui était devenu presque familier, presque affectueux, vous agacez beaucoup parce que vous dites qu'on ne joue pas avec un nom propre et vous y voyez un peu de mépris, ces fameuses formules qu'on appelle les raffarinades. Bon, vous savez, je prends ça, normalement je suis habitué au débat politique et critique, mais c'est vrai que je respecte toujours les autres et je crois que dans la vie politique, il faut respecter les autres, il faut respecter l'identité de quelqu'un, il faut respecter aussi son nom. Vous savez, un nom, ça se partage, ça se partage avec des enfants, ça se partage avec des parents, donc quand vous jouez avec le nom de quelqu'un, vous jouez avec d'autres, je préfère qu'on critique les projets, qu'on critique les idées plutôt qu'on s'attaque aux personnes. Je suis un humaniste, moi je respecte mes adversaires et je trouve qu'il est quelquefois dangereux de parler d'une allure, de parler d'une apparence. C'est quelquefois dangereux de jouer avec ces choses-là. Quelques formules chocs de Jean-Pierre Raffarin, on n'emploiera pas le nom qui vous fâche, mais on va en entendre, vous ne l'aimez pas beaucoup, on va en entendre quelques-unes de ces formules, Jean-Pierre Raffarin, dans le texte. Dans cette situation, notre route est droite, mais la pente est forte. Il faut toujours respecter les positions des uns et des autres. Le gouvernement est un facilitateur de dialogue. Les sociétés ne sont que le résultat de l'action des hommes. Arrêtons de croire ce déterminisme que nous serions innocents de nous-mêmes. Nous sommes les créateurs de notre propre avenir. Je dis aux jeunes, la fête, c'est la vie. La vie, c'est ton visage. Ta vie, elle est importante pour toi, elle est importante pour tes proches, pour tes amis. On va travailler les dossiers de proximité. Il ne faut jamais décrocher avec le terrain. Vous savez, une région, je le dis souvent, c'est un petit bâtillon. Il faut rester ce qu'on est. Vous savez ce que les gens vous disent ? Ils disent bon courage et restez vous-même. Sans papier. Le cœur. Allez, le temps est venu de vous dévoiler, Jean-Pierre Raffarin, quel est le secret ? Ce sont vos conseillers en communication qui préparent ces formules ou elles vous viennent comme ça ? C'est naturel, mais spontané. Mais forcément, c'est une forme d'expression personnelle. Et puis ça vient aussi de mes convictions quand je me bats pour la sécurité routière. Quand je dis aux jeunes la vie c'est ton visage, c'est parce que j'ai vu des visages abîmés, définitivement. Et l'une de mes plus grandes fiertés aujourd'hui, c'est que la mobilisation gouvernementale a permis d'économiser, de sauver plus de 1000 vies sur les routes de France. Donc de temps en temps, on a besoin de faire partager sa conviction. On a besoin de parler directement. Je ne suis pas énarque, je ne parle pas forcément un langage très sophistiqué, je parle directement comme je suis. Et je peux vous dire que c'est ce qu'attendent les Français souvent, c'est qu'ils comprennent ce que dit l'homme politique. Un mot pour terminer, Jean-Pierre Affarin. Après, c'est un an passé à Matignon, s'il y avait une réalisation dont vous êtes le plus fier et un domaine dans lequel vous avez des regrets. La réalisation le plus fière, c'est probablement ce que nous faisons sur la vie des Français en ce qui concerne la sécurité routière ou le plan anti-cancer. C'est aussi la décentralisation, la République décentralisée, la réforme constitutionnelle avec le référendum en Corse le 6 juillet. Ce sont des vraies réformes, la chute de la délinquance. Il y a vraiment quelques satisfactions, mais nous n'en sommes pas au bilan et en tout cas, il n'y a pas d'auto-satisfaction. En revanche, il y a aussi des déceptions. J'aurais bien aimé qu'on puisse convaincre les pays latins de nous suivre sur l'Irak et quand j'ai eu des discussions avec M. Asnard, on a eu quelques douleurs là. Donc, quelquefois aussi, les longueurs administratives, je vois sur les ordonnances et la simplification, tout ça est lourd et tout ça demande beaucoup d'énergie. Donc, il y a beaucoup à faire. Et donc, pour moi, ce livre n'est ni un bilan ni un projet, c'est simplement le récit en direct de Matignon, la vie passée au quotidien comme une sorte de reportage dans l'action du gouvernement. Merci, Jean-Pierre Chevenement. Jean-Pierre Raffarin, pardonnez-moi. Quel absus. Merci, Jean-Pierre Raffarin, d'avoir répondu à nos questions. Merci. La politique toujours avec celui qui est en train de devenir, de fait, votre principal opposant, François Hollande. Le Parti socialiste s'est évité une crise en légitimant son leader. François Hollande, donc grand vainqueur de la consultation des militants. En vue du Congrès, sa motion obtient un peu plus de 61% des voix, un score que peu de monde lui prédisait. Il devance la motion d'Arnaud Montebourg et de Vincent Péillon, 16,6%. Juste devant celle d'Henri-Emmanueli et Jean-Luc Mélenchon, 16,5%. Marc Dolesque, 4,6% pour le groupe Utopia. François Hollande, conforté, sera-t-il capable maintenant de donner un horizon, d'élaborer un projet ? Jeff Wittenberg, David Fossard. Depuis le temps qu'il s'entend dire qu'il n'est qu'un héritier, qu'il manque de légitimité et même de conviction, François Hollande devait attendre ce jour avec impatience. Premier secrétaire du PS, il l'est désormais à un peu plus de 61% pour les militants, mais à 100% dans sa tête. C'est une bonne nouvelle pour la démocratie et si je puis dire, aussi une mauvaise nouvelle pour le gouvernement et pour la droite. Je pense que le meilleur service qu'on aurait pu rendre à la droite, c'est d'avoir un parti socialiste divisé, une gauche émiettée. Et nous aurons un parti socialiste cohérent, rassemblé. Rassemblé, le mot fétiche de François Hollande, celui qu'il a répété à longueur de réunions avec les militants. Le rassemblement ira-t-il jusqu'aux contestataires qui pèsent désormais un tiers des suffrages au PS ? C'est peu probable. Nous nous sommes parlé pendant toutes les dernières années, nous le ferons encore. Nous avons des désaccords sur l'élargissement européen, la 6ème République et les questions sociales. C'est des sujets qui valent quand même une vraie discussion, à mon avis, en tout cas les Français l'attendent. Au congrès du PS, la semaine prochaine, à Dijon, il y aura donc des débats, des passes d'armes, mais on sait déjà qui en sortira vainqueur. En bref, le procureur de la République de Nanterre requiert le renvoi d'Alain Juppé devant le tribunal. Il s'agit du dossier du financement du RPR. Le président de l'UMP serait jugé le cas échéant pour prise illégale d'intérêt. Information du journal Le Monde. Décision dans quelques jours. Le procès Elf, après le déballage, les règlements de comptes pour la première fois, l'ex numéro 2, Alfred Sirvin, accuse l'ex numéro 1, Loïc Lefloc-Prigent, d'avoir directement touché des fonds. 2,5 millions de dollars, au moins. Dominique Verdeillant, Marie Cazot. En négociateur averti du dossier Elf, André Guelfi qui savait que sous aucun prétexte, il ne fallait rater l'audience d'aujourd'hui. Mais vous verrez que la vérité va ressortir. Un trio infernal. Les audiences passent et le vernis craque entre les prévenus. Hier, Loïc Lefloc-Prigent se disait écoeuré. Alfred Sirvin, attristé. André Tarallo, dérouté. Et ce soir, Alfred Sirvin porte l'estocade. J'avais beaucoup d'estime pour le président Delft. C'est fini. J'ai la nausée. Son attitude est hypocrite. Puis il poursuit sur les 5 millions de dollars de commission du Venezuela que j'ai perçu la moitié était pour lui. Il le sait, c'est lui qui a fait la répartition. Ce n'est pas un règlement de compte, c'est simplement l'évolution d'une maturation compte tenu de la nature des relations extrêmement privilégiées qui ont existé pendant des années entre M. Alfred Sirvin et M. Loïc Lefloc-Prigent. Sonné, l'ex-PDG ne réagit pas. Son fils et son épouse sont debout dans la salle d'audience scandalisés par l'attaque d'Alfred Sirvin. S'il a des choses à dire qui les disent, il y a des accusations qu'elles soient précises et je n'accepte pas d'avoir à lutter contre des rumeurs. Le président Michel Desplans ne cache pas sa surprise devant ses confessions tardives. Alfred Sirvin ne s'appuie sur aucune preuve, aucun document. Je travaille, dit-il, dans ma cellule pour reconstituer tout cela, promettant ainsi de nouvelles révélations. L'homme dont on disait qu'il était capable de faire sauter 20 fois la République se contente pour l'instant de faire exploser une vieille amitié. Le voile et la République suites. L'histoire est amusante mais on peut aussi y voir un signe qu'il y aurait deux poids et deux mesures. D'après le canard enchaîné, une sœur carmélite aurait obtenu une dérogation pour garder son voile sur une photo d'identité pour un document officiel. Elle aurait obtenu l'appui de Bernadette Chirac. Eleonore Gay, Nathalie Jourdan, Hélène Verne. Fidèles à leur choix d'une vie contemplative et silencieuse, les carmélites du Lavandou sont restées muettes face à nos questions sur le privilège dont aurait bénéficié l'une des leurs. Grâce à l'épouse du président de la République, sœur Adalberta aurait obtenu le droit de poser avec son voile sur la photographie de sa carte de résidente. Une intervention de Bernadette Chirac auprès de la préfecture aurait donc suffi à contourner une loi qui impose à tous de poser tête nue sur les documents officiels. Loi récemment rappelée par le ministre de l'Intérieur devant une assemblée de musulmans. Cette obligation est respectée par les religieuses catholiques comme par toutes les femmes vivant en France. Rien ne justifierait que les femmes de confession musulmane bénéficient d'une loi différente pour la carte nationale d'identité. Un rappel à la loi qui n'avait pas été compris par le public et qui n'est pas plus appréciée par certaines religieuses catholiques parmi les plus âgées. Je ne comprends pas. Moi, ça me paraît... On me reconnaît aussi bien pourquoi toute cette laïcité. Il faut accepter que nous serions différents les uns des autres. On est libre, chacun, de choisir sa voie. Dans cette congrégation de Montpellier, toutes ont posé avec le voile sur leur papier d'identité. Jusqu'en 1999, une certaine tolérance s'appliquait. Mais depuis, le principe est clair, en cheveux, mesdames et mesdemoiselles. Je me dis que si c'est au nom de la laïcité qu'on demande ça à une certaine catégorie de personnes, c'est-à-dire aux femmes voilées musulmanes, je ne vois pas pourquoi nous, nous garderions notre voile. Quant à la dérogation de ce rad d'Alberta, il semblerait que la préfecture du Var et l'Elysée aient fait vœu de silence. Le premier grand incendie en Corse, dans la baie d'Ajaccio, les flammes attisées par le vent et par une chaleur exceptionnelle pour la saison ont détruit quelques 400 hectares de maquis. Amaury Guibert. La saison des incendies a repris en Corse et elle est très précoce. Il faut dire que toutes les conditions étaient réunies autour du golfe d'Ajaccio, un vent d'ouest très fort et la canicule. Les Canadaires n'ont pas cessé leur rotation, relayée au sol par 150 pompiers. Sur les plages, des vacanciers ont bien failli se retrouver pris au piège. On a été pris par les salles et on a été arrêtés par les pompiers là et le maquis a brûlé de tous les côtés, on a été complètement cerqués plus de peur que de mal finalement comme pour ces habitants qui ont vu leur maison cernée par les flammes. Une douzaine ont été touchées, certaines plus sérieusement. Le départ de feu, on connaît les causes, on connaît le responsable. C'est une erreur de plus. On en prend plein la figure là. C'est un éco-buage mal contrôlé qui serait en effet à l'origine de l'incendie. 400 hectares sont partis en fumée. En fin d'après-midi, les pompiers avaient totalement maîtrisé les flammes. La préparation du G8 en France à Evian, c'est le sommet des présidents des 8 plus grands pays industrialisés. Ce sera dans 3 semaines, un peu plus. Énorme dispositif de sécurité contre d'éventuels attentats, bien sûr, mais aussi en prévision des manifestations. Chacun se souvient qu'il y a 2 ans, à Gênes, un militant anti-mondialisation avait trouvé la mort. Du coup, les CRS, vous allez le voir, expérimentent de nouvelles techniques. Reportage Jérôme Soulard, Philippe Turpeau. Dans la vie d'un fonctionnaire de police, il y a des après-midi très mouvementés. Revocations, bagarres de rue, coups bas et même bombes lacrymogènes. L'occasion pour la hiérarchie de tester la bonne cohésion de la CRS numéro 3 avec cet entraînement technique et psychologique. À quelques jours du sommet du G8 à Evian, on répète les techniques nouvelles de maintien de l'ordre. Arrangé par le chef d'équipe, un capitaine, de petits groupes mobiles avancent. Puis reculent au moindre signal. Objectif, interpeller les vrais fauteurs de troubles identifiés. Rien de commun aujourd'hui avec ces charges désordonnées et enregistrées il y a quelques années encore dans les rues de Paris. La technique est dépassée car dangereuse pour les fonctionnaires. Quant aux interpellations, elles manquaient cruellement d'efficacité. Les CRS s'adaptent régulièrement à leur temps et nos techniques évoluent, nos moyens évoluent. Comme vous pouvez le voir sur l'équipement des fonctionnaires, ils sont équipés plus modernes. Nous sommes dotés de caméscopes justement en vue de cela. Le caméraman de la CRS numéro 3 ne quitte plus ses collègues. Les images justifient la réponse policière apportée aux violences. Elles identifient les casseurs que l'on pourra confondre plus facilement devant les juges. 50 et 60, vous allez progresser au-delà de la zone tenue par 20 et 30 pour faire le tour du dispositif. Exécution. Autre technique nouvelle expérimentée depuis quelques mois par les CRS. La méthode, commando. Deux petits groupes toujours en mouvement, cinq hommes au maximum, qui se protègent les uns les autres. Vous avez été coupés mais j'ai reçu votre message. Plus question comme avant de laisser pendant des heures des fonctionnaires de faction dans les rues face aux casseurs. Dans les banlieues sensibles ou ailleurs, la rue est un territoire qu'il faut constamment reconquérir en toute sécurité. Nous devons faire face à une espèce de guérilla avec un harcèlement. Donc on n'a plus la possibilité face à de tels événements de rester statique. On est obligé de jouer sur la mobilité. Dans quelques jours, la CRS numéro 3 partira pour Evian. D'ici là, il y aura encore quelques séances d'entraînement très animées pour préparer ce rendez-vous redouté par les CRS, le sommet du G8. L'Irak, avec d'abord cette cassette audio attribuée à Saddam Hussein et diffusée par des journalistes australiens présents à Bagdad. La méthode rappelle celle de Ben Laden avec les mêmes réserves sur l'authenticité de la bande. Nous avons demandé son avis à l'ancien chef du protocole du régime à Londres, Laurent Boussier. Par ce moyen secret, je vous parle depuis le grand Irak et je vous dis à vous, Arabes et Kurdes, chiites et sunnites, musulmans et chrétiens et à toute la population irakienne, que votre principale tâche est de bouter l'ennemi hors de ce pays. La voix semble fatiguée, il y a quelques hésitations, une légère toux, mais le message est clair. Dans cette cassette remise lundi à des journalistes australiens à Bagdad par deux hommes ayant l'accent de Tikrit, Saddam Hussein explique aux Irakiens comment affronter les envahisseurs et les jeter hors d'Irak. La cassette aurait été enregistrée au début de la semaine, mais est-ce bien la voix de l'ancien dictateur ? Chef du protocole au palais présidentiel à Bagdad avant sa défection il y a 8 ans, Etam Rachid Wahib connaît très bien et la rhétorique et les intonations de Saddam Hussein. Pour lui, cette cassette est authentique à 80%. Je pense que cet enregistrement est authentique parce que le timbre de la voix est celui d'un Saddam Hussein confus et effrayé. Parfois, quand il est très nerveux, sa voix sonne comme cela. Pour Rachid Wahib, cet enregistrement est beaucoup plus probant que la lettre reçue la semaine dernière par un journal arabe de Londres. Pour lui, la bande magnétique est une preuve plus importante que la lettre qu'il est encore en vie. Pourtant, pour l'instant, ni les Américains ni les Britanniques ne confirment l'authenticité de cet enregistrement. Les Américains qui, eux, affirment toujours ne pas savoir si Saddam Hussein est vivant ou mort. En attendant, un nouveau dignitaire irakien est aux mains de la coalition. Il s'agit de l'ancien chef du parti basse pour la région d'Alkout au sud de Bagdad. Il était en 32ème position sur la liste des Américains. Et à propos de dignitaire, cette enquête de nos envoyés spéciaux Maryse Burgot et Jean-François Renaud, vous vous souvenez sans doute de cet homme, Oudai Altai, ancien directeur du ministère de l'Information. Il faisait la pluie et le beau temps pour les journalistes. Nous l'avions interviewé à plusieurs reprises avant et pendant la guerre et depuis la chute de Bagdad, il avait évidemment disparu. Eh bien, vous l'avez retrouvé, Maryse Burgot. Bonsoir. Il est toujours à Bagdad. Quelle est sa vie aujourd'hui ? Bonsoir. Oui, comme vous le disiez, Oudai Altai était un personnage absolument incontournable pour les journalistes. Toutes les autorisations de tournage, toutes les demandes de visa devaient passer par lui. Il apparaissait d'ailleurs en permanence aux côtés du ministre de l'Information lorsqu'il y avait une conférence de presse. Il avait d'ailleurs disparu quelques heures avant l'arrivée des troupes américaines à Bagdad. Eh bien, ce haut dignitaire du régime déchu vit toujours à Bagdad. Il n'a jamais quitté le pays. Il nous a déclaré cet après-midi qu'il n'avait d'ailleurs absolument pas l'intention de le faire. Il nous a expliqué qu'il goûtait au plaisir d'une retraite paisible. Il a dit d'ailleurs qu'il ne se cachait pas. Vous savez, à l'image d'un certain nombre de hauts fonctionnaires et de membres du parti basse, cette personne ne se cache pas. Et il dit qu'il n'a pas l'intention de quitter le pays, même si pour l'instant il ne souhaite pas être filmé. Et quel est son sentiment, Maryse, par rapport aux derniers événements ? Vous savez, nous l'avons rencontré par exemple cet après-midi dans une maison où il n'y avait pas d'électricité. Il nous a dit vous voyez, une pénurie comme ça, ça n'aurait jamais existé pendant le régime de Saddam Hussein, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Il nous a beaucoup parlé des problèmes d'insécurité dans la ville depuis que les troupes américaines sont rentrées. Il a parlé de l'économie qui est en panne, des problèmes de salaire. Et vous savez, quand il tient ce discours, finalement, il n'est pas très loin de ce que pense une partie de l'opinion publique irakienne aujourd'hui. Merci Maryse pour ce témoignage. Bagdad, toujours dans un entre-deux, vous le disiez, entre anarchie et nouvel ordre. Regardez ce reportage de nos envoyés spéciales, Martine Laroche-Joubert et Nathalie Gallet. Elles ont suivi une patrouille américaine. Bienvenue à Sadr City, du nom d'un imam tué en 1999. Ex-Saddam City, les Américains, eux, l'appellent Al-Tahoura, la révolution. Trois noms pour une ville poudrière, près de 2 millions de chiites vivent ici. Les Américains n'ont rien fait pour nous, rien fait pour l'Irak. Comme s'ils n'étaient pas là. C'est même pire qu'avant. De la colère aux cris de joie, difficile de connaître leurs véritables sentiments. Nous sommes avec les Cougars, un escadron de la cavalerie blindée américaine, leur devise en français toujours prêt. Des hommes chargés d'une mission à risque. Restaurer la sécurité dans une ville qui fait peur, Saddam Hussein redoutait les chiites, les Américains s'en méfient. Ils cherchent des alliés chez les imams. D'abord, les gens ici veulent que les tirs s'arrêtent. Et comme vous l'avez constaté, ils ont presque cessé. Nous ne les avons pas stoppés nous-mêmes. Nous avons parlé aux imams et ils étaient d'accord pour demander aux gens de cesser le feu. Après le maintien de l'ordre, leur deuxième mission apportait du confort. L'électricité est régulièrement coupée. Ils protègent la centrale électrique et entretiennent leurs contacts avec les responsables. On me dit qu'il y a davantage d'électricité maintenant qu'avant la guerre. Ah non, répond cet homme. Et pourtant, on y travaille. L'homme continue de se plaindre et je ne suis pas payé et je viens de loin. pour le moment, aucun incident notable n'est à signaler entre les forces américaines et les chiites. Chacun se teste, mais pour combien de temps ? Des nouvelles du petit Ali, 12 ans, orphelin de guerre. Il avait perdu ses deux avant-bras suite à un bombardement. Il avait pu être transporté à Koweït-Siti pour être opéré. Eh bien, son cas émeut aussi les stars d'Hollywood. Arnold Schwarzenegger, Angelina Jolie ou encore Maria Carey ont promis de l'aider à venir se faire soigner à Los Angeles. Toujours dans la région, ce coup de filet antiterroriste en Arabie Saoudite à Riyad, la capitale, des armes, des explosifs, des munitions en grand nombre ont été saisies et plusieurs avis de recherche lancés contre une vingtaine d'hommes. Les autorités laissent entendre qu'il s'agirait d'un groupe lié à Al-Qaïda. Rappelons que 15 des 19 kamikazes du World Trade Center étaient de nationalité saoudienne. Et ce qui retient l'attention aussi, c'est la publicité qui a entouré cette découverte alors que traditionnellement, la discrétion est de mise dans le royaume saoudien. Retour en France avec la flambée des prix du logement dans les grandes villes Montpellier, Lyon par exemple et surtout Paris. La statistique est officielle. Elle émane des notaires. En moins de 10 ans, le prix moyen à l'achat a augmenté de 29% dans la capitale, 16% si on enlève l'inflation et le chiffre serait encore plus élevé pour les loyers. Résultat, la ville change de visage. Moins d'ouvriers mais aussi moins de classes moyennes, employés, artisans. Les cadres supérieurs, les retraités, ils sont de plus en plus nombreux. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Daniel Wolfram, Diane Richard. Pendant un an, cette Parisienne et sa famille ont été hébergés par des proches à 5 dans 2 pièces à Ivry. Une vie éclatée. L'appartement qu'ils louaient à Paris depuis des années est mis soudain en vente. Ils ne peuvent plus acheter trop cher. Ils ne peuvent plus louer non plus. Est-ce que vous auriez quelque chose à louer ? Absolument rien. Il n'y a rien à louer alors ? Non, absolument rien. C'est-à-dire ? C'est-à-dire depuis au moins 6 mois, on n'a plus de produits en location. Les produits seront très rares. Il y en a de moins en moins. Qu'est-ce que vous proposez ? Que de la vente alors ? Que de la vente actuellement. Inexorablement, les prix grimpent année après année. Résultat, plus personne ne bouge. Dans le logement social, 3 à 4 000 propositions l'an dernier pour 100 000 dossiers en souffrance. À Paris, jamais les rotations n'ont été aussi faibles. Les responsables de la ville s'inquiètent. Notre ambition est simplement de dire que nous souhaitons que Paris garde sa diversité sociologique, que Paris soit en capacité d'accueillir ceux qui la font vivre. Dans mon esprit, cela va de l'éboueur au médecin. En gros, les classes moyennes, la majorité de la ville, tous ceux qui sont arrivés ou restés après que la masse des classes populaires ait été, elles, contraintes de quitter le centre vers les banlieues. C'était dans les années 60-70 quand les promoteurs redessinaient des quartiers entiers. Contraste. 30 ans plus tard, fini les grandes opérations immobilières, il faut aller dénicher des terrains encore disponibles aux comptes-gouttes très chers derrière les façades. Donc c'est très compliqué finalement de construire dans Paris. Aujourd'hui, nous n'avons jamais eu aussi peu d'opérations neuves dans Paris. Je parle de l'ensemble de la promotion immobilière. On doit avoir en tout et pour tout moins de 500 logements aujourd'hui sur Paris, en logements neufs en construction, offre la plus rare depuis maintenant à peu près 15 ans. Et pour noircir le tableau, les institutionnels, compagnies d'assurance ou banques, n'ont de cesse que de vendre une partie de leur patrimoine, celui qui abrite justement les classes moyennes. Des centaines d'immeubles comme celui-ci et des milliers d'appartements vendus lot par lot. Certains locataires peuvent racheter d'autres pas. Je me suis débrouillé, je n'ai pas tellement de choix. Ça a été difficile ou pas ? Pour moi personnellement, oui. Il faut trouver les fonds. Il faut qu'il y avait 240 logements. Je crois que la moitié ont dû acheter, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Et les autres ont dû ? Les autres, ils attendent la fin de leur bail probablement ou le renouvellement du bail, mais c'est pas normal. De vous dire du jour au lendemain comme ça s'est passé, attendez, vous avez le choix, soit vous achetez, soit dans nos conditions, soit vous partez. Ça c'est dur. Et je pense que je peux vous dire que ça m'a vraiment asséné un énorme coup. Le compte à rebours commence pour les locataires invités à libérer les lieux. Et la situation est d'autant plus cruelle qu'ils ne connaissent pas leurs nouveaux propriétaires des investisseurs anglo-saxons, paraît-il, dont tout le monde s'accorde pour dire simplement qu'ils font la bonne affaire. L'espace avec d'abord les premières conclusions de la commission d'enquête sur le crash de la navette Columbia. C'est bien comme on le pensait la perte d'un joint reliant les tuiles sur l'aile gauche de la navette qui a coûté la vie à cet astronaute. Perte causée par l'impact de débris au décollage et qui a provoqué le détachement de certaines de ces tuiles sous l'effet de la chaleur. Et toujours dans l'espace, ce phénomène très rare aujourd'hui, la planète Mercure est passée entre la Terre et le Soleil. Ça n'arrive que dix fois par siècle. Romuald Bonon. Comme un joli grain de beauté, tout à coup, Mercure apparaît sur la peau dorée du Soleil. Une mini-éclipse à 150 millions de kilomètres de la Terre. Et pendant une petite seconde, le moment le plus attendu par les astronomes pour sa beauté, ce qu'ils appellent la goutte noire. Mercure, 350 fois plus petite que notre étoile, est une planète désertie, crocailleuse, où la température oscille entre plus 425 et moins 175 degrés. La plus proche voisine du Soleil est aussi la moins observée. Il y a eu peu de sondes qui l'ont photographiée, aucune ne s'est posée dessus. L'homme a plutôt été intéressé par envoyer des sondes aux endroits où il espérait trouver de la vie ou des traces de vie. Et dans le cas de Mercure, on sait que de toute façon, il s'est exclu. Mais aujourd'hui, Mercure a un gros intérêt car l'observation de cette minuscule planète constitue une sorte d'entraînement pour rechercher d'autres terres dans d'autres systèmes solaires. Les étoiles brillent, donc émets de la lumière, transforment la matière en lumière. Et pour détecter une petite lune de roche qui tourne autour des étoiles, ce n'est pas évident. Après Mercure, ce sera au tour de Vénus en juin 2004 de jouer aux ombres chinoises. Et si vous aimez avoir la tête dans les étoiles, bonne nouvelle, l'espace se démocratise tout doucement. Une société américaine propose des voyages autour de la Terre. Le vaisseau a été présenté il y a quelques jours. Patrice Pelé. Voici le Space Ship One. Sous l'engin, la capsule dans laquelle les passagers sont installés. Les six clients pourront observer à loisir le pilote et les instruments de bord pendant qu'à l'extérieur, ce réacteur propulse la machine. Arrivé à 15 km d'altitude, c'est le largage de la capsule et la montée vers l'espace. Il faut avoir le cœur bien accroché, mais à 100 km d'altitude. Enfin, la récompense, la Terre promise. Ça fonctionne comme la navette, 15 minutes d'un voyage inoubliable, mais qui reste cher, 10 000 euros par personne. C'est toujours mieux que les 20 millions d'euros dépensés par Dennis Tito, le premier touriste spatial. Le premier vol est prévu pour la fin de l'année. La société américaine a l'origine de l'affaire Voie-Loin, des lunes de miel, orbitales, sont en préparation à un mariage inoubliable. Et à propos de mariage, cette histoire d'amour hollywoodienne, pour terminer, elle concerne un pompier du Vaucluse. Tout commence, comme dans les films, avec une bouteille à la mer, lancée par une jeune américaine. Christian Janussi, 43 ans, trouve le message près de Marseille. Il répond, et après 3 ans de correspondance, il décide d'aller la rencontrer à Los Angeles. Laurent dit, Benoît Jourdan. L'aéroport de Los Angeles. Pas très romantique, comme lieu de rendez-vous. Et pourtant, c'est là que Christian et Brenda se sont enfin rencontrés, après 3 ans de correspondance. A l'origine, une simple bouteille à la mer. Je voyageais au large de l'Espagne dans un bateau de croisière. J'ai décidé de mettre une bouteille à la mer, juste pour voir. Il y a eu un gros orage et la bouteille a fait son chemin. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais une fois arrivée près de Marseille, le message est passé à la portée d'un pompier volontaire ayant un goût prononcé pour le rêve. Depuis des années et des années, je rêvais de trouver chez moi, c'était quelque chose. Je rêvais de trouver une bouteille à la mer. Je me disais toujours, un jour, je trouverai une bouteille à la mer et cette bouteille, elle me fera voyager. Les médias américains se sont emparés de l'histoire, faisant de lui une véritable vedette. Un producteur, lui, parle même de cinéma. Quand on me dit ça, d'écrire le livre et éventuellement d'en faire un film, je me trouve à Hollywood. Il faut remettre tout dans le contexte. Je me dis, c'est pas vrai, je suis en train de rêver. Ils sont en train de me proposer de faire un livre pour éventuellement en faire un film derrière. Le plus essentiel là-dedans, c'est l'histoire d'amitié qu'il y a eu pendant trois ans et demi de correspondance, moi et d'un mois. Et puis cette histoire d'amitié, je dirais qu'il s'est transformé en histoire d'amour. On n'en saura pas plus pour l'instant, à part un détail quand même, Christian prévoit de retourner prochainement aux Etats-Unis. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À suivre la météo, Isabelle Martinet, point route Valérie Maurice, 21h15, votre téléfilm, comment devient-on capitaliste ? L'info sur France de dernier journal, 1h05, Jean-Claude Renaud, 1h40, démo de minuit, Philippe Leffet. On se quitte sur ces images du retour des températures estivales. La Palme à Lyon, 24 degrés, short et t-shirt de rigueur. À lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada